Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'outil d'analyse DataFoot. J'ai déjà fait deux vidéos. Si tu ne les as pas regardées, les deux premières vidéos partie 1, partie 2, je te remets ces deux vidéos dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu peux la regarder dans l'ordre. Plusieurs vidéos, car il y a plusieurs écrans à parcourir et je ne voulais pas tout faire une seule fois, évidemment. Et en plus, l'outil a évolué depuis la première vidéo. Donc, c'était nécessaire de faire des vidéos supplémentaires. Ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est l'écran algorithme que tu vois ici. Beau, qui est vraiment une particularité de cet outil. Avant que je t'explique comment fonctionnent les algorithmes, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors, quand tu cliques sur l'écran algorithme, tu tombes sur ceci. Ce sont différentes stratégies. Ok. Alors, le nom est ici. Il peut se répéter, mais il faut savoir que même quand un nom se répète, en fait, il y a derrière ça des stratégies de sélection différentes. Quel est le but de ces algorithmes ? Eh bien, c'est de tester des stratégies. Ok. Donc, c'est l'algorithme, en rentrant des critères d'analyse, c'est l'algorithme qui va automatiquement sélectionner les paris et placer une mise sur ces paris. Et ensuite, évidemment, encoder le résultat. Donc, on va prendre l'algorithme ici, W001. Je clique dessus. Voilà. Première chose, tu vas arriver sur le graphique de la bankroll. Donc, on voit ici qu'il a commencé avec une bankroll 2000, mise de 10 euros en automatique sur les paris sélectionnés. On voit dans ce cas-ci que pour l'instant, il faudrait voir le nombre de paris. Je te montrerai où on voit ça après. Mais pour l'instant, c'est plutôt sur la pente descendante. D'ailleurs, on a un ROI négatif de moins 2% et on a un taux de réussite de 68%. Alors, comment ça fonctionne ? Quand tu descends ici, tu as les paris qui sont sélectionnés par l'algorithme. Donc, imagine que tu as une stratégie qui est gagnante sur le long terme. Tu ne dois plus te casser la tête et simplement aller placer tes mises sur les différents matchs qui sont ici. Suivant le pari en question. Tu vois évidemment l'histoire ici. Donc ici, tu as tous les paris terminés. Alors, gagnant ou perdant, c'est à chaque fois encodé avec une mise flat, toujours de 10 euros. Tu es donc très transparent. Ça, c'est le passé. Et en cours, ce sont les matchs qui vont arriver et sur lesquels tu peux évidemment miser. Tu as d'ailleurs la date ici. 4 juillet, 3 juillet. Au moment de faire cette vidéo, nous sommes le 30 juin. Tu vois ? Donc, je retourne à l'écran des algorithmes. Et tu vois donc que pour une stratégie donnée, eh bien, tu as le nombre de paris, voilà, ici qui ont été joués, 917. Donc voilà, c'est déjà un bon, bon nombre. On voit que le ROI est négatif sur cette stratégie. Le taux de réussite assez élevé de 68%, ce qui est assez normal vu que la cote moyenne est très faible, 1,46. Et évidemment, pour moi, le plus important, c'est le nombre de paris et le ROI sur ce nombre de paris. Alors, actuellement, tu ne vas pas voir les critères des stratégies. C'est une demande que j'ai faite à Julien d'afficher les critères de la stratégie. Et, eh bien, il a accepté la demande. Donc, il est toujours très réactif. Comme ça, voilà, c'est un peu plus explicite. Mais je vais t'expliquer ici, comme il me les a données, mais quand elles ne sont pas affichées, je vais quand même te les expliquer. Si tu prends ici les stratégies qui vont de la 11e, donc quand je dis la 11e, c'est W011. Elle est, pop, 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 pop. Ah, voilà, elle est ici. De la 11e à la 16e, donc ce n'est pas dans l'ordre, mais tu as la 11, 15, 14, 16. Et alors, tu as la 12 qui est ici. Tu vois, en fait, elle s'appelle toujours victoire, renouer à l'extérieur, victoire, renouer à l'extérieur, etc. Non, ce sont les victoires renouées à l'extérieur, voilà. En fait, c'est quoi ces stratégies-là qui ont été testées ? Alors, elles ont été testées suite à une demande d'un des membres de DataFoot. Et Julien a accepté de tester les stratégies proposées. Et c'est d'ailleurs le but, si tu es membre de DataFoot, c'est de proposer des stratégies et de pouvoir les tester. Eh bien, ici, par exemple, si je prends la W, on va dire 0,12, voilà, c'est quoi ? Eh bien, c'est placer un pari de type victoire ou nul à l'extérieur après que l'équipe ait une défaite à domicile, championnat italien. OK ? Donc, dans le championnat italien, l'algorithme va détecter une équipe qui vient de perdre à domicile et va ensuite placer automatiquement une victoire ou un nul de cette même équipe qui joue à l'extérieur la fois d'après. OK ? Mais c'est un exemple, ce n'est pas important, je vais juste te donner un exemple. Alors, tu en as plusieurs parce que voilà, ça a été testé sur le championnat italien, français, espagnol, Allemagne, anglais et France. Tu vois que la plupart des stratégies sont négatives, OK ? Sauf la 13. La 13, c'est ici. Elle a un ROI de 5% et l'algorithme, en fait, l'a exécuté cette stratégie sur le championnat espagnol. Donc, on voit que pour l'instant, attention, 68 matchs, donc 68 paris testés et clôturés, ce n'est pas encore un grand nom. Donc, se méfie évidemment du ROI, il peut encore changer d'ici là. OK ? Mais voilà, pour l'instant, c'est peut-être une stratégie assez intéressante à suivre, OK ? En Espagne, ce n'est pas vraiment le débat. Le débat ici qui est important, c'est de te dire, voilà, si tu as une stratégie à proposer à Julien, eh bien, et qu'il accepte de la tester, eh bien, il propose de faire un algorithme pour tester ta stratégie en automatique sur le long terme. Ce qui est bien, c'est que ça te permet de tester une stratégie sans miser de l'argent, sans perdre de l'argent. Parce que comme tu vois, c'est difficile de trouver une stratégie gagnante sur le long terme, tu en as la preuve ici, avec beaucoup de ROI négatifs, un seul ROI positif. OK ? Mais, ça veut dire que quand tu testes des stratégies, tu as quand même beaucoup de chance de tomber, de tester des stratégies qui sont perdantes. Donc, autant que ce soit un algorithme comme cela qui le teste sur le long terme avant de toi aller miser dessus. Je trouve ça sincèrement très, très intéressant. OK ? Alors, il faut savoir une chose aussi que tu n'es pas censé savoir, c'est que l'algorithme travaille sur des équipes, OK, qui ont au moins 10 matchs de jouer sur la saison en cours. Donc, il ne s'applique pas au début de saison, mais il faut déjà 10 matchs de jouer, ce qui est assez logique, vu que ça dit, il faut un minimum de données pour pouvoir faire des analyses sur la saison en cours. Donc, je trouve ça assez logique. Alors, pour la suite, ce que je voulais te dire, c'est que sur cet écran, j'ai demandé à Julien de corriger, eh bien, le petit problème de lenteur, OK, quand tu charges certains algorithmes, même si ça ne se voit pas trop, sincèrement. Mais voilà, c'est une petite amélioration à faire. J'ai aussi demandé d'afficher les critères, comme je te l'ai dit, les critères des algorithmes, ce qui est intéressant. Tu vois, ce que je viens de t'expliquer, ce n'est pas affiché, mais ce serait bien que ce soit affiché en disant, voilà, cette stratégie fonctionne comme ceci, comme cela. Les matchs sont sélectionnés avec tel ou tel critère. Je trouve ça assez important et même formateur pour les membres. Et du coup, si moi, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'ensemble, en fonction des commentaires que tu mettras en dessous de cette vidéo, ensemble, on lui propose de tester une stratégie. OK, alors, je n'ai pas envie de faire ça tout seul de mon côté. Je trouve que le but, c'est d'abord d'aider la communauté des parieurs, de ceux qui veulent utiliser DataFoot, un outil sympa et très, très abordable. Je le répète, 19 euros pour six mois, c'est pour moi gratuit, quasi gratuit. Et Julien étant très ouvert, eh bien, il a proposé que s'il y avait une stratégie récurrente dans les commentaires de cette vidéo, eh bien, qu'il veut bien l'implémenter dans la liste des algorithmes et la tester sur le long terme. Donc, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Déjà, est-ce que tu apprécies cet écran algorithme ou pas ? Sois honnête, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as des points d'amélioration ? Julien est très ouvert à ça, comme tu le vois, très, très réactif et fait évoluer son logiciel, son outil sans cesse. Et alors, eh bien, propose une stratégie qui pourrait être intéressante à implémenter. OK, évidemment, il ne va pas implémenter toutes les stratégies qui sont en commentaire, mais si une récurrente vient et qu'il la trouve intéressante, eh bien, il va l'implémenter et on la suivra sur le long terme. Voilà, n'oublie pas de poser un like sur cette vidéo si tu as aimé, un dislike si tu n'as pas aimé. C'est toujours une information importante. Alors, dans le lien en dessous de cette vidéo, dans la description, tu auras les deux vidéos précédentes. OK, et tu auras évidemment le lien de DataFood pour le tester si ce n'est pas encore fait. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut l'ami !